... Bienvenue sur la TFM et bienvenue à la question directe. Je recherche aujourd'hui M. Mohamedou Lamin Nesanya, docteur en sociologie. Il a enseigné une douzaine d'années aux Etats-Unis, notamment à l'université de Pristom. Il effectue des recherches et des conférences sur la question de la pauvreté et des liens financiers. Il est l'auteur du livre Monnaie et Société, publié chez Lamontan en 2001. Il est aujourd'hui enseignant au laboratoire des changements sociaux à l'université Paris-Siette-Dudeau. Ce dernier livre qui vient de sortir s'appelle Violence, Racisme et Religion en Amérique, Cornel West, une pensée rebelle. Lamin Nesanya, pourquoi ce livre ? Merci de me recevoir déjà, merci de me donner l'occasion de m'exprimer auprès de mon peuple et de lui exprimer toute la sympathie et une bonne année. Ce livre, je l'ai fait parce que j'avais une affinité avec un intellectuel que je considère atypique. Un intellectuel qui, en même temps qu'il enseigne dans les plus grandes universités des Etats-Unis, a donné des cours en prison. Un intellectuel qui était très proche de l'élite, très proche de Barack Obama, a produit un disque de rap ou même deux, a joué dans le film Matrix et donc qui part d'un terrain à un autre très facilement. Mais aussi dont la pensée est en résonance avec tout ce qui se passe, en tout cas comment je vois l'Afrique se dérouler à l'heure actuelle. Et donc, sur le plan théorique aussi, comment sa philosophie dialogue avec la philosophie européenne continentale à laquelle nous sommes habitués aussi, qui est différente de la philosophie analytique américaine basée fondamentalement sur des questions de logique. Donc, c'est un intellectuel atypique. C'est Cornel West. C'est Cornel West. Connu à travers le monde, à travers aussi, comme vous l'avez dit, aussi bien chez l'élite que chez les plus pauvres. Tout à fait, il navigue. Dans ce livre, il explique un peu, vous expliquez un peu dans le livre que vous faites sur Cornel West, qu'il s'occupe beaucoup plus de ce qu'on appelle les invisibles. C'est ça. Dans une société américaine où il y a beaucoup d'exclusion, les gens qu'on ne voit pas. Pourquoi il s'intéresse à ces gens ? Parce que Cornel West considère que ce n'est pas parce qu'un être est démuni économiquement qu'il n'est pas un être. Autrement dit, sa philosophie, ce n'est pas parce qu'on n'existe pas qu'on n'est pas. Parce que l'exister, c'est quoi ? Exister, c'est apparaître dans un univers. Par exemple, si on n'a pas la carte d'identité nationale au Sénégal, on n'existe pas dans le fichier sénégalais, on n'existe pas comme citoyen. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un être. Et donc, ces personnes-là marginalisées sont aussi importantes que les personnes qui sont dans la vie sociale. Et ces personnes, des fois, elles ont des créativités, des créations, des productions qui inspirent le monde. Par exemple, tous les jeunes qui portent des pantalons baguilles le savent, ces pantalons viennent de la prison. On voit comment ils marchent comme s'ils traînent des boulets parce que les prisonniers aux États-Unis, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, c'est à partir de la marche, par exemple, que la mode, l'habillement s'est développé, ce type d'habillement. Et donc, c'est à dire que ces populations ont quelque chose à nous donner, à nous offrir. Et je pense qu'au Sénégal, beaucoup l'ont compris puisqu'ils travaillent sur des questions de périphérie. Autrement dit, chez Cornel West, la périphérie devient un centre à partir duquel on peut travailler sur le vivre ensemble. Ce livre sur Cornel West, aujourd'hui, vient un moment où, aux États-Unis, il y a un nouveau président qui arrive, Donald Trump, qui pose beaucoup d'inquiétudes. En tout cas, ce qu'on voit, ce qui est dit à travers la presse, ce qu'on montre de ce personnage, semble aujourd'hui inquiéter beaucoup de gens. Est-ce que réellement, Donald Trump est le fruit de ce que vous appelez dans le livre de cette construction militaro-industrielle ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui peut venir bouleverser les choses autrement qu'on ne le pensait ? Donald Trump est ce que Cornel West appelle une catastrophe néolibérale. Il avait l'habitude de dire que, enfin, je ne suis pas très d'accord avec lui, on en a discuté sérieusement. Il considère que Hillary Clinton est un désastre néolibéral et Donald Trump est une catastrophe néolibérale. Il dit, par contre, qu'il préfère le désastre à la catastrophe. Trump est le produit du néolibéralisme. Mais Trump a su faire un mélange de plusieurs courants qu'il faut interroger l'histoire de l'Amérique pour le savoir. Parce qu'au début du siècle, du XXe siècle déjà, il y avait un certain nombre de mouvements aux États-Unis. Un mouvement qui était incarné, un mouvement populiste, qui était incarné par celui qu'on appelait Thomas Watson. Qui, finalement, le Thomas Watson qui avait, en tout cas, pu fédérer des gens pour lutter contre la classe politique et les protocrates. Et Thomas Watson a presque fini dans les mains de Koukoukouklon. Il y avait aussi un autre mouvement syndical très fort qui s'était appuyé sur les immigrés, notamment, et la classe ouvrière, et qui avait créé, donc, un mouvement qui s'appelait Ouvendeps. Ouvendeps aussi a presque ignoré, en tout cas, de mettre en place, de mettre au centre les gens qui ont voté pour lui. Et puis même Woodrow Wilson qui était président des États-Unis et dans ce siècle-là qui était le mouvement progressiste a institué la ségrégation raciale aux États-Unis. Alors si on regarde cette histoire des États-Unis à l'onde de ce qui se passe aujourd'hui, on peut comprendre que Donald Trump a fait une synthèse néolibérale avec un mouvement populiste qui est dangereux je pense pour l'Amérique et pour lui-même. Mais comme c'est un homme d'affaires, on peut s'attendre à tout avec lui. Un homme d'affaires, je veux dire un homme d'affaires qui s'intéresse à la politique, ne s'intéresserait toujours au niveau de comment il peut accumuler plus d'argent. Mais pourtant si on regarde bien ceux qui ont voté pour Donald Trump, il y a parmi eux ces invisibles, qu'on ne voit pas, qui sont exclus du système, qui ont voté pour lui. C'est là pour qui quelque part Cornevels a une pensée très forte. Oui, c'est des gens qui malheureusement souvent, ils sont tellement dans le désespoir que n'importe qui, n'importe quel discours peut leur parler. Et donc c'est pour cela que le rôle de l'intellectuel et de ceux qui ont, c'est de leur faire comprendre qu'attention, il faudrait faire attention de ne pas voter ou de suivre les gens selon les idéaux qu'ils pensent comme ça, sans tenir compte de leur trajectoire ou bien des dangers que ça peut représenter. Il y a beaucoup de gens, parce qu'ils sont perdus, ils ont voté pour lui, je ne pense pas qu'ils pensent réellement comme Donald Trump. Ils ne pensent pas vraiment que, ils ont espoir qu'avec Donald Trump, vous savez quand on est dans une situation de désastre, c'est très difficile de ne pas croire à ceux qui vous disent qu'ils vont vous sauver. Dans mon livre, il y a des sujets très actuels que vous abordez par rapport à la montée des intégrismes, au nihilisme, comme vous le dites, on peut porter à travers le monde. On voit aujourd'hui le monde essoqué par le théorisme, par le dihadisme. Et vous dites que quelque part, ce qu'on voit aujourd'hui sur les formes de dihadisme ne reflète pas la religion prophétique qui avait été annoncée par Mohamed et les autres. Oui, c'est-à-dire que chez Cornel West, il faut faire une différence entre deux dimensions du christianisme en particulier, le christianisme constantinien et le christianisme prophétique. Le christianisme constantinien, c'est le christianisme qui a fait alliance avec Constantin, l'empereur de Rome. Et ce christianisme, ce qu'il intéresse, c'est le pouvoir de l'argent, de la domination. Et il y a le christianisme prophétique, par exemple, qui serait incarné par Martin Luther King. C'est la recherche de la paix, de l'amour, de la justice. Et donc, ce qu'on retrouve dans ce christianisme-là, on le retrouve dans le judaïsme qui a inspiré en fait un judaïsme prophétique et un judaïsme qu'on pourrait dire entre guillemets constantinien. Comme on pourrait parler d'un islam constantinien entre guillemets, mais qu'on pourrait plutôt dire islam nihiliste, violent et un islam prophétique, tel que nous l'enseignons ici au Sénégal en général. C'est-à-dire un islam de tolérance, de paix, de justice. Sauf que, toujours dans ces mouvements religieux, il y a ceux qui ne sont intéressés que par le pouvoir de la domination. Ils sont même en contradiction avec l'esprit de la religion. Et c'est ce que Cornel West dénonce. Donc, il dénonce tout ce que les évangélistes, par exemple, aux États-Unis, qui inspirent le pouvoir politique et qui fait que le pouvoir politique se comporte d'une certaine façon. Et donc, ces deux aspects de la religion sont à tenir en compte lorsqu'on travaille sur les questions religieuses, y compris la question de la laïcité. Mais on a l'impression que dans le monde aujourd'hui, c'est cette voie constantinienne qui domine. Avec tout le pouvoir qui va avec, avec l'argent, avec le pouvoir, qui domine les autres voies qui ne sont pas entendues, qui semblent étouffées. Oui, tout à fait, oui, parce que simplement, c'est le capitalisme qui domine. Et le capitalisme, il est devenu fou, y compris chez les capitalistes. Je veux dire, je me rappelle, il y a quelques années, le plus riche au monde, Warren Buffett, demandait à ce qu'on les taxe parce qu'il a peur que ce capitalisme-là, ce n'est pas normal. Qu'il y ait très peu de gens, je ne connais pas les statistiques, mais c'est à peu près, je ne sais pas, aux États-Unis, 10% qui contrôlent à peu près 80% de l'économie. Mais où est-ce que va le monde ? Et donc, je pense que ce capitalisme-là, il y a des gens qui font alliance avec la religion pour essayer de l'exploiter. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que c'est aussi ce qu'il produit en termes de nihilisme, pour revenir à ça. Le nihilisme évangélique, par exemple, est dangereux puisque le nihilisme religieux en général, c'est considérer que celui qui ne pense pas comme moi ne doit pas être comme moi. Et qu'on allait se faire la différence entre ce nihilisme religieux, le nihilisme paternaliste qui consiste à considérer l'autre comme si c'était un petit, voilà. Et souvent, il y a beaucoup de pays qui se comportent comme ça avec les pays africains. Mais le nihilisme sentimental aussi, c'est que ces pauvres africains, par exemple, il faut avoir pitié d'eux, etc. Et donc, il faut déconstruire tout ça. Et le processus de déconstruction est toujours un processus complexe. Ramener à notre pays, au Sénégal aujourd'hui, hormis poté de pouvoir religieux, dont vous disiez tantôt, il y a cette tolérance qu'on est en train de voir, même si on voit quelque part des éruptions d'intolérance dans cette religion, sur le plan politique, on a l'impression que c'est la voie constantinienne qui prédomine. Oui, disons qu'elle est plus visible, sans doute, parce que de plus en plus, on voit des sortes d'alliances entre les gens qui ont du pouvoir, la domination, ceux qui ont la finance, ceux qui ont l'argent. Mais je suis sûr que dans le Sénégal profond et dans d'autres sphères de la société, il y a ceux qui résistent, qui ont le discours prophétique. En tout cas, moi, je m'inspire de ces personnes-là. Quand je viens au Sénégal, je discute avec eux pour la force spirituelle, parce que le spirituel est très important dans ce monde dominé par le matérialisme. Et je crois que ces prophétiques-là sont toujours là. Et précisément, on ne peut pas construire l'homo sénégalensis, comme le dirait Senghor, si on ne tient pas compte de ces facteurs-là. Renforcer le spirituel chez l'individu, c'est-à-dire faire savoir aux gens que ce n'est pas que le matériel qui est important dans la vie. Pour donner sens à sa vie, il faudrait quand même dépasser le côté matérialiste tout le temps. Et puis, ce renforcement spirituel permet aussi d'avoir un renforcement psychique, c'est-à-dire de ne pas résister, de créer une sorte de résilience et de résister à un certain nombre de tentatives. Puisque s'il y a une destruction psychique chez l'individu, c'est le conduire à s'autodétruire. Et c'est pour cela que malheureusement, on voit beaucoup de nos anciens amis ou quelques jeunes qui s'autodétruisent. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a une violence qui les intériorisent, qui fait que ça a un effet sur le psychisme, précisément parce qu'il y a une perte dans les croyances et dans le renforcement spirituel. Le reste, c'est le travail des intellectuels et des gouvernements, le renforcement du civisme, de tout ce qui consiste à donner des droits, à obliger les gens ou bien à les inciter à construire, à travailler, à participer au développement de la nation. Mais si on regarde bien le Sénégal, ce qui se passe au quotidien, ce que vous voyez tous les jours, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est la toute dominante de l'argent par rapport aux autres valeurs. Bien sûr, bien sûr. Ce qu'il y a de terrible, c'est que c'est l'argent et l'argent qui est même contraire à notre vision qu'on a dans les sociétés traditionnelles de l'argent, puisque l'argent n'est que moyen, normalement, pour avoir créé des types de relations. Enfin, c'est ce que Zimmel appelle argent comme médium, comme média, ou bien Habermas l'appelle aussi comme moyen de communication sans communication réelle. Mais aujourd'hui, si on regarde bien ce que vous avez écrit sur Cornel West par rapport à ce qui se passe un peu partout à travers le monde, le Sénégal, vous dites qu'il y a d'autres voies alternatives. C'est celle que vous appelez le contre-temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, je veux dire que dans le travail qu'effectue Cornel West, moi, l'une des leçons que j'en tire, c'est l'idée même de l'usage du contre-temps. Non, parce que dans ce livre, je montre comment Cornel West sert du jazz et du blues pour faire de la philosophie. Le jazz comme lieu d'expérimentation démocratique, puisque à travers l'harmonie, à travers la musique, chacun a sa voix, chacun fait son solo et passe la voix à l'autre pour faire son solo, mais dans des gammes précises. Et la rythmique de ces musiques-là, c'est la rythmique du contre-temps, qui est aussi la rythmique de nos musiques. Mais qu'est-ce que c'est que le contre-temps ? Le contre-temps, c'est lorsque le point faible, on peut en faire un point fort, parce qu'il y a le temps fort et le temps faible, et le temps faible, lorsqu'on arrive à en faire un temps fort, c'est ça le contre-temps. Et le contre-temps, ça permet à ceux qui n'existent pas, aux invisibles, aux marginalisés, de les inviter à participer avec eux. Puisque dans une cérémonie de danse ou bien de musique, c'est là, les spectateurs, quel que soit le statut qu'on a, on vous invite à participer avec le batteur. Et ça, c'est fondamental pour penser la démocratie, pour penser le développement. Et raison pour laquelle, moi j'insiste beaucoup en tant que sociologue sur ce travail-là, par exemple, les tontines sont à contre-temps du temps de la finance. Et donc, si on ne saisit pas ça, on ne peut pas saisir pourquoi les Sénégalais préfèrent faire des tontines pour aller au lieu des banques. Simplement, dans la tontine, il y a une logique du temps social, du temps qu'on partage avec soi, alors que dans la logique financière, ce qui compte, c'est d'abord l'argent, la primauté de l'argent. Et donc, la tontine est à contre-temps du temps de la logique financière, en ce sens qu'il privilégie le social, les liens sociaux, et il faudrait interroger. Et ça, c'est un apport fondamental qui nous éclaire en tout cas sur notre culture, sur notre façon de vivre et peut-être pour qu'on puisse penser l'Afrique et le monde. Est-ce que la tontine, à votre avis, est une voie de salut aujourd'hui dans nos pays pour contrecarrer aujourd'hui la toute puissance de la finance, pour aider les populations qui sont exclues ? Si on revient un peu aujourd'hui à... Ah oui, oui, mais là, vous me ramenez sur mes travaux antérieurs. Oui, 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 la tontine est une des voies parce qu'en fait, moi, je considère que la pauvreté, ce n'est pas que le manque de capital économique. Alors, ceux qui manquent de capital économique peuvent arriver à réduire ce manque-là par le capital social, par les réseaux, les relations sociales, mais aussi le capital culturel. Autrement dit, on peut manquer d'argent, mais si on a beaucoup de réseaux sociaux et qu'on a le capital culturel, les diplômes qu'il faut, on a plus de chances de s'en sortir que l'autre. D'ailleurs, les études que j'avais faites à l'époque en France le montrent bien, les pauvres Français s'en sortent plus difficilement que les pauvres Africains. Par exemple, quand on est très pauvre en France, on peut facilement être à la rue qu'un immigré qui serait pauvre, parce que l'immigré qui est pauvre, il n'a pas d'argent, il va aller dans un foyer, il va dormir dans une maison, dans une chambre, même s'il va dormir à 10, mais il va quand même dormir quelque part. Et donc, parce qu'il y a une sorte de secours du social. Et donc, c'est pour cela que, en fait, l'idée n'est pas de dire qu'il faut remplacer les tontines par les banques, mais de réfléchir comment concevoir la finance et les banques en s'inspirant des tontines. Et je pense que Serge Latouche l'avait effleuré à l'époque lorsqu'il a parlé de l'autre Afrique, son livre, son fameux livre. Comment il pense que le devenir du monde, il faudrait peut-être s'inspirer de ce qui se passe dans l'autre Afrique. En quoi aujourd'hui, dans votre livre, comme l'a dit Cornelès, que vous l'avez écrit, peut-on dépasser la violence structurelle, idéologique, en s'inspirant de l'esprit du blues, du jazz et du rap ? Parce que simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans le blues, le jazz et ce qu'il appelle le rap, parce que Cornelès fait une différence entre le rap, le hip-hop prophétique, qu'il appelle prophétique, et le hip-hop constantinien. Le hip-hop constantinien, c'est le rap, par exemple, qui consiste à... Commercial. Commercial, à insulter tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et le hip-hop prophétique, c'est, par exemple, qui consiste à rechercher la justice, comme Chuck D. le faisait, Africa Bambata, les fondateurs, quoi, et K.R.S. One aujourd'hui, alors que le hip-hop constantinien, ça serait représenté par 50 cents, par exemple, pour faire court. Les jeunes qui nous écoutent, ils vont bien saisir ça. Et ces deux hip-hop-là n'ont rien à voir. L'un cherche la paix, la justice, l'égalité, et l'autre, ce qui l'intéresse, c'est juste s'enrichir et puis écraser l'autre. Et donc, si on s'inspire de ce hip-hop prophétique-là, et du jazz et des trucs, c'est ce que je disais, c'est qu'on pourrait vivre ensemble parce qu'on a la compassion pour ceux qui sont plus faibles. Et puis, il faut inviter l'autre à célébrer dans la joie et à dépasser les drames. D'où l'idée de tragique comique extrêmement importante chez Cornel West et qu'on retrouve en Afrique. C'est-à-dire que les gens chantent, on chante nos douleurs. Cornel West dit quelque chose de très beau, quand j'ai le blues, je chante le blues. N'est-ce pas ? Cornel West était connu combien de temps avant ? Il est un des plus grands amis à Barack Obama. Quand Obama est venu au pouvoir, il a peut-être accompagné à un moment, mais il a été très critique vis-à-vis de sa politique. Ah oui, oui, oui. Il a fait un désaccord. Obama poursuit ce que George Bush faisait, parce qu'il avait peut-être une formidable occasion de changer les choses. Il n'a pas pu les faire. C'est ça. Cornel West était très proche de Barack. Barack, c'était peut-être pas un ami, mais un très grand soutien, puisque quand Barack Obama était à 3% dans les sondages, Cornel West était l'un des plus grands défenseurs de Barack. Moi, je rigolais avec lui, il faisait plein de campagnes pour Barack. Mais il s'en est éloigné, dit-il, parce que Barack n'a pas changé les choses. C'est-à-dire que Cornel West a toujours dénoncé trois choses. Il dit que ce qui tue l'Amérique, la démocratie en Amérique, c'est l'intégrisme de l'économie de marché. Tout est fondé de ce qu'on venait de dire, l'argent, le pouvoir, l'économie et tout. Et ça, on peut le changer, puisque ça a été institué par des néolibéraux. C'est à la fin des années 70 qu'on en a fait un truc. Nous-mêmes, nous sommes victimes du plan d'ajustement structurel du FMI. Donc, on peut le changer s'il y a une volonté politique réelle. Et ce qui tue l'Amérique aussi, c'est le militarisme agressif, qui est inspiré du mythe du cobaye. Et puis, l'autoritarisme qui serait inspiré par l'idéologie suprématiste blanche. Et cet autoritarisme-là qui conduit à... Et il a retrouvé ça, que Barack n'a pas fait une rupture avec ses trois dimensions. C'est-à-dire que, alors que Wall Street, ils ont fait de grosses bêtises pour lui, il ne s'est pas occupé d'eux, de changer le système pour s'occuper des plus pauvres. D'autre part, le militarisme agressif continuait parce qu'il jetait des drones un peu partout. Et en plus de ça, l'autoritarisme, c'était pratiquement le fait que celui qui ne pensait pas comme eux aux États-Unis était plus ou moins marginalisé. J'ai quelques bémols, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce plan-là, mais c'est à partir de ces travaux, de ça, de cela qu'il considère que Barack n'a pas... Barack Obama n'a pas fait rupture avec le néolibéralisme. D'ailleurs, je me rappelle parce qu'en 2011-2012, j'avais beaucoup de mes étudiants qui l'aimaient beaucoup, qui m'écrivaient beaucoup de mails. « Ouais, tu dois parler à ton gars, tu dois parler à ton gars. » Parce que, je dis quoi, il est toujours en train de taper sur notre président et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a dit ? « Ouais, récemment, il a dit que Barack Obama, c'est Zimmerman mondial. Global Zimmerman. » Je dis, c'est qui, Zimmerman ? « Zimmerman, c'est le gars qui a tué le noir en Floride, soi-disant qu'il ne savait pas s'il volait ou pas. » Je dis, il a tué qui, un noir ? Je dis, oui. Mais pourquoi il a tué ? Il a tué qui, alors ? Il me dit, oui, c'est un innocent. Je dis, alors, OK. Et Cornel dit que Barack est Global Zimmerman, donc Barack a tué des innocents. Il dit, oui, oui. Je dis, mais est-ce qu'il n'a pas raison ? Qu'est-ce que Barack, il fait ? Il dit, oui, il dit que Barack jette des drones. Je dis, des drones tuent les innocents ou pas ? Il me dit, oui, oui. Alors, je dis, donc, Barack a tué des innocents. Il dit, oui, oui, on a compris, mais il est trop dur avec lui, etc. Et donc, je vais... Est-ce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, c'est que peut-être les difficultés que Barack a eues pour changer le système quand il est venu aux États-Unis, si on le ramène à la proportion du Sénégal aujourd'hui avec Makissa de pouvoir, où beaucoup se plaignent que les ruptures qu'il avait promises, qu'il n'arrive pas à les faire marcher, est-ce que ce n'est pas quelque part aujourd'hui qu'ils sont tous victimes d'un système qui est là, qui a aussi peut-être des capacités de régénérescence ? C'est clair qu'il y a le système qui est là, il faut faire avec. Comme le disait Mao Zedong, il faut savoir marcher avec son peuple. Mais en même temps, un système, il faut le bouger, c'est les hommes qui le créent. Donc, il faut avoir... En fait, il y a quelque chose de très important, c'est le courage. De toute façon, quand on est... Le leadership, c'est aussi ça, je veux dire. Le système, il y a des pesanteurs, c'est vrai, il faut en tenir compte. Mais il y a des choses à faire. Je veux dire, il y a quelque chose qui... Je vous en parlais tout à l'heure hors antenne. J'ai été très choqué hier soir, lorsqu'à une heure du matin, je vois des jeunes lire sous le lampadaire. Je croyais que c'était des mythes, parce que quand j'étudiais au Sénégal, je n'avais jamais vu ça, j'entendais ça. Et aujourd'hui, moi, je vois des jeunes à une heure du matin étudier leur cours au lampadaire. Il y a quelque chose qui s'est passé de très grave dans mon pays. Alors là, il faudrait qu'on se regarde et qu'on se dise qu'est-ce qui ne va pas et qu'on accepte de faire l'autocritique, puisque si ce qui nous intéresse, c'est le vivre ensemble, c'est ce qu'on va léguer, c'est le pays qui nous intéresse. Si c'est cela qui nous intéresse, il faudrait qu'on ose revoir, qu'on fasse un bilan, qu'on fasse l'inventaire. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Et puis, les ruptures, il faut les faire du point de vue, simplement, dans nos pratiques. Dans nos pratiques, je veux dire, il y a des choses extrêmement choquantes dans le leadership. Quand on le voit ici s'exercer d'une certaine façon, je les compare avec la génération précédente. Je veux dire, moi, quand j'ai grandi au Sénégal, il n'y avait pas de différence entre les familles riches ou pauvres. Je mangeais à la fin de résidence, j'allais prendre mon thé à Grand Dakar, j'avais mes amis à Pekin, etc. Je n'ai jamais senti, et j'ai été en tout cas éduqué dans ce sens-là. Et je vois aujourd'hui un monde sénégalais qui est hors du Sénégal et un monde sénégalais qui est très en bas du Sénégal. Et je pense que le leadership doit essayer quand même d'avoir des pratiques, puisque c'est le leadership qui inspire. Mais quels sont les dangers, justement, de cette séjour à long terme ? Le danger, c'est qu'on risque de ne pas, non seulement honorer le serment qu'on devait avoir par rapport à nos pères fondateurs, une nation, la rupture de la nation. Écoutez, par exemple, il y a quelque chose que je ne connais pas trop, sur laquelle j'essaie de réfléchir. Quand j'étais petit, il y avait sept régions du Sénégal. Moi, je suis né en Casamance, il y avait une identité régionale très forte. Je vous dis, le Wolof, le tout couleur, le Diola, le peul de Casamance, c'est d'abord Casamance et avant de se sentir Wolof, Diola, Mandeng ou tout couleur. Même les amis Wolof de Casamance, quand ils parlaient de Wolof, ils parlent des autres. Donc, il y a une identité régionale très forte. Et je me pose des questions, où est-ce qu'on va lorsqu'on fait des régions en fonction des groupes ethniques ? Il y a maintenant une région en Casamance, Diola, plus ou moins, et d'autres ethnies, Zigenchor, une région des Mandeng, Sédou, une région des Polkolda. À une génération, est-ce que ça ne peut pas être dangereux pour l'unité nationale ? Donc, pour des questions politiques ou autres réfléchissons sur ce qu'on fait, il faut toujours penser, qu'est-ce qu'on va léguer aux générations futures ? Et cette génération-là, aujourd'hui, ça m'inquiète parce qu'il me semble que tout tourne autour de l'argent, alors que nous, Senghor, nous a bâti notre citoyenneté autour de la culture. Et c'est ça qui fait que moi, je me sens à l'aise. Tout à l'heure, on parlait de Canel, de Chilogne, je suis né à Zigenchor, et mon désir, c'est d'y aller, par exemple, et je me sens à l'aise un peu partout. Et il faut qu'on fasse attention à ça, sinon ça peut entraîner beaucoup de choses très graves pour le futur de la nation. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous êtes l'auteur de ce dernier livre qui est sorti, qui s'appelle Violence, Racisme et Religion en Amérique. Cornel West, une pensée rébelle, à travers la pensée de Cornel West, qui est une pensée qui s'appelle un peu contradictoire, mais dualiste, qui s'occupe aussi bien, qui est à l'aise aussi bien avec les riches que les pauvres, mais qui demande qu'on fasse beaucoup plus de lumière sur cela qu'on oublie au bord de la route. Parce que sinon, ça risque d'être dangereux pour l'avenir du monde. Merci d'avoir été venu sur le plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada